... Dans un monde où la biologie rencontre l'informatique à travers des océans de données génomiques, se dresse le défi monumental de tirer des enseignements significatifs de cette abondance de données. Comment analyser ces données, comment les interpréter selon des significations cliniques, selon le tableau clinique d'un patient. C'est ça ce que je vais essayer de répondre dans ce temps. Alors on se retrouve dans des situations où générer de la donnée NGS ne prend que quelques semaines. A peu près une semaine, on peut générer jusqu'à 64 génomes. Alors pour les interpréter, ça peut prendre des mois, voire des années. Vu l'intérêt de la biologie informatique pour faciliter la chose. Maintenant on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. pour analyser ces données génomiques. Mais l'application d'un humain est vraiment importante. Et c'est ça ce que j'aimerais pointer dans ce top. Pour commencer, on va définir qu'est-ce que la bioinformatique. C'est l'ensemble d'outils interdisciplinaires qui permettent d'appliquer l'informatique, les mathématiques, la statistique, et à la classification et l'analyse de l'information biologique. Dans ce topo, je vais intéresser surtout sur la bioinformatique appliquée en génomique, surtout pour les maladies héréditaires. Et surtout en NGS. Parlons un peu d'NGS. L'NGS, c'est la séquençage de nouvelle génération. On a maintenant séquençage de deuxième génération, troisième et quatrième génération. Ce qui est communément utilisé, c'est surtout la deuxième génération avec la technologie Illumina et la technologie Roche 454. Maintenant, on parle de troisième génération avec du long grid, avec de la technologie BackBio. Et enfin, la technologie quatrième génération, ce sera surtout du Luxor Nanopore. Le séquençage a évolué avec le temps, avec l'apparition du séquençage de nouvelle génération en 2005, avec le séquençage Roche 454, qui a permis de résoudre plusieurs limitations du séquençage de première génération. Avec un séquençage de première génération, on pouvait séquencer mille bases. Maintenant, on peut aller vers des billions de bases, jusqu'à 3 billions de bases. Maintenant, on parle de séquençage de génome humain avec un cours de plus en plus intéressant et de façon de plus en plus rapide. La différence entre ces différentes technologies de séquençage reste la manière de détection. Je vais me tarder sur deux principales technologies. La technologie Alliant-Torrent, où la détection est indirecte, par détection de pH-métrie, et la technologie Illumina, qui va détecter directement l'incorporation de ces différentes bases en fluorescence. Ainsi, grâce à ces données, ces signaux, on peut faire cette analyse bioinformatique, qui peut se subdiviser en trois étapes, analyse primaire, secondaire et tertiaire. Pour l'analyse primaire, ce sera principalement de convertir ces différents signaux en données qui sont randomisées, interprétables, et qui peuvent être introduites dans un workflow de bioinformatique. C'est-à-dire que toutes les technologies NGS vont donner le même type de fichier en premier lieu. C'est ce qu'on appelle un fichier FASTA-Q. C'est ce qu'on voit ici. Un fichier FASTA-Q, il est constitué d'un label qui va être l'identifiant du patient, des différents reads, c'est les différentes lectures qui ont été faites lors de notre séquençage NGS. Au-dessous de chaque paire de bases, on aura un scoring de qualité. Déjà ici, on peut avoir une idée sur la qualité de notre séquençage. Est-ce qu'on a fait du bon séquençage ou non? Grâce à l'application du FASTA-Q Quality Control. Là, on voit la différence entre du séquençage de bonne qualité, on voit tout le graphe, il est en vert, et du séquençage de mauvaise qualité, où lorsqu'on part de 1 à 140 paires de bases, on perd de qualité. Le deuxième, celui de bas de quality, doit être refait, surtout dans un cadre clinique où ce n'est pas acceptable d'avoir des données de cette qualité-là. Après avoir passé le quality control, le premier, on va aller vers la conversion de ces données en informations interprétables. Ces informations interprétables vont situer ces différents reads au niveau de leur situation, où ils sont situés, est-ce qu'il y a des variations dedans, est-ce qu'on a obtenu une bonne couverture et une bonne profondeur. C'est ce qu'on appelle le mapping. L'objectif de ce processus de mappage est de localiser les origines de lecture dans le génome. Dans notre cas, ce sera le génome humain. Plus la séquence est courte, plus elle est rapide à aligner, mais ça rend plus difficile la chose. Donc on part surtout dans le cas de séquençage de génome. Dans un cadre clinique, ça va être du mapping sur référence. Pour tout ce qui est métagénomique, ça va être du séquençage, du mapping des nouveaux et de l'assemblage des nouveaux. A partir de ce mapping, lorsqu'on a assemblé toutes ces courtes séquences, on aura un fichier de type BAM, c'est le fichier d'alignement binaire, qui va nous permettre d'avoir aussi une idée de notre qualité de séquençage. Selon notre cible, est-ce qu'on a bien couvert notre cible, est-ce que la profondeur a été la bonne ? Et ces deux éléments doivent être vraiment mentionnés dans le rapport final. Ainsi, comme on voit à droite, la couverture est bonne pour cette portion-là, mais cette région-là, en blanc, il n'y a pas de couverture, il n'y a aucun ride ici. Donc si on a un variant ici, on risque de le louper. Pour schématiser la couverture, je vais prendre ces deux schémas, c'est combien on a couvert notre cible, pour un panel, un exemple, ou un génome, est-ce que c'est du 100% et de 80% ? Et la profondeur, c'est combien de fois la même partie a été lue. En général, en NGS, on lit plusieurs fois la même partie, parce qu'il y a des scoreries statistiques qui doivent être respectées pour avoir de la bonne qualité. Non, c'est important, une profondeur de séquençage moyenne, élevée, ne signifie pas forcément que la manip de séquençage a été bien réussie. On peut avoir la meilleure profondeur du monde, mais la couverture ne suit pas. Donc, il y a des spécificités en clinique, où pour l'exome, il faut avoir une couverture de 88%, 98%, pour du génome, 99%, pour du panel, touchez un peu le 100%, sinon, il ne faut pas rendre le résultat, ou bien rendre un résultat avec les limites de détection. Pour tout ce qui est profondeur, le hall exome, c'est du 100x, le hall génome, c'est de 30x, en moyenne, donc il faut aller, il faut cibler plus pour arriver à 30x, les panels, c'est du 300x, sinon ça ne sert à rien, sinon on ne va faire que du OS et après analyser, et enfin, pour les autres panels en somatique, ça sera du 1000x, 300x. En fin de cette étape, on aura un fichier visualisable, on pourrait avoir une idée sur ce qu'on vient de dire, la couverture, le taux de couverture de notre cible, la profondeur de chaque lecture et une petite idée sur la qualité des variants. Ici, on voit un variant de mauvaise qualité qui est minoritaire dans ces différentes lectures et ici, on peut voir des variants qui sont de bonne qualité, interprétables et actionnables. Enfin, après avoir validé tout ce qui est couverture et profondeur, on va vers ce qu'on appelle le variant calling. C'est appelé les différents variants qu'on a trouvés lors de notre étude. C'est la détection des différents variants en alignement avec un génome de référence. En général, à la fin de cette étape, on aura un fichier de type VCF, variant calling format, qui se présente comme ceci, avec un header, le file format, en général, c'est la version du VCF, c'est le V4, le V5 ou d'autres. D'autres informations sur le patient, les différentes positions chromosomiques avec les variants, la référence qu'on devrait avoir, l'alternative, ce qu'on a dans cet essai et, en général, ce nombre de variants qu'on a est un autre déterminisme de qualité. Alors, pour un OS, on devrait avoir 40 000 à 80 000 variants. Si on a moins, il faut se poser la question. Pour un WGS, de 200 000 à 1 million. Mais, sur ce fichier, on n'a pas de data sur les gènes, le variant effect, l'effet du variant, est-ce que c'est pathogène ou non ? Et tout ça viendra dans l'étape finale qui est l'analyse tertiaire. C'est partir d'informations interprétables, dans ce cas, c'est le VCF, vers un rapport. Pour aller vers ça, il faut faire ce qu'on appelle l'annotation. C'est-à-dire, pour chaque variant, il faut déterminer c'est quel gène, quel est le variant effect, est-ce que c'est décrit déjà, quelle est la fréquence dans la population de ce variant, est-ce que c'est pathogène ou non ? Et tout ce qui va avec. En général, ça part vers deux principes. C'est l'hiarchisation fonctionnelle et qui va permettre l'interprétation en aval. Tout ça, en fonction de la structure, la prédiction et des preuves. La structure, ce sera surtout l'effet sur la protéine. La prédiction, ce sera la prédiction du variant en termes du domaine central et des preuves qu'on va voir après. Donc, enfin, on a tout validé, on a nos nombres de variants. On se retrouve avec 20 000 à 40 000 variants annotés pour un OS et 200 000 à 400 000 variants annotés pour un WGS. Comment on peut détecter le variant ou le A, il n'y a aucun variant qui est en rapport avec notre malade ? D'où l'intérêt de ce qu'on appelle l'interprétation clinique ou l'implication du généticien médical est primordiale. Cette interprétation, elle se base sur des critères, sur des guidelines qui sont les critères de l'American College of Medical Genetics and Genomics avec l'association of Molecular Pathology et qui permet de classifier ces variants en 5 pathogènes, probablement pathogènes, variants de signification incertaine, probablement Bénin ou Bénin. Ainsi, ces différents guidelines sont mis à jour au fur et à mesure. On peut avoir des versions différentes. Il faut se fier vraiment à la version la plus récente pour avoir une interprétation plus intéressante et plus actionnable. Ces guidelines se basent sur des arguments. Il y a 28 arguments. il y a des arguments de poids très forts, forts, modérés, à faibles. Ces différents arguments peuvent, comme on vient de dire, faire la classification des variants en pathogènes, classe 5. Si on a un PVS et soit un PS et deux PM, on est dans le pathogène. Probablement pathogène 1 PVS plus 1 PM, probablement Bénin, Bénin, et ainsi de suite. Et enfin, ceux qui sortent du lot, c'est les variants de signification inconnue ou bien classe 3. Alors, par exemple, on peut illustrer le cas d'un variant classé Bénin avec deux arguments de poids fort. Avec seulement deux arguments de poids fort, on peut classer un variant Bénin. alors qu'en pathogène, il y a des fois où on peut aller vers plusieurs arguments de poids différents pour aller vers un variant de pathogène. Et enfin, ce qui est plus problématique, c'est la majorité des variants qu'on retrouve. C'est des variants de signification incertaine où l'intérêt de reclassement est important dans certains cas. Et afin de reclasser ces variants de signification incertaine en pathogène, et arriver à un diagnostic, il faut avoir l'aval de tout ce qui est clinique. Un raisonnement clinique permet ce reclassement et permet d'avoir une idée claire de est-ce que ce variant est le causal ou non. Sinon, si on n'a pas d'informations cliniques, on va vers d'autres données, d'autres preuves qui sont les données expérimentales, la fréquence dans la population, dans notre cas, au Maroc, on n'a pas la fréquence des variants dans notre population, il n'y a pas de génome de référence. Il y a aussi les bases de données réputées qu'il faut reconsulter plusieurs fois. Une analyse de génétique OS ou bien WGS, ce n'est pas une analyse qui est ponctuelle, c'est à réanalyser plusieurs fois, une fois par an minimum. On peut avoir après un variant qui va être reclassé. L'analyse moléculaire de la famille, la ségrégation, d'où l'intérêt de la génétique médicale, voir si ce variant s'agrège dans une famille et enfin les outils prédictifs, bioinformatique, polyphène et d'autres outils. Je vais me tarder sur la partie clinique, je vais parler surtout de ce qu'on appelle les human phenotype ontologies. Alors, qu'est-ce que les human phenotype ontologies ? Avant, les symptômes, tout ce qui est clinique et phénotypique, n'était pas homogénisé. Donc, on pouvait avoir pour un seul symptôme plusieurs appellations. D'où l'intérêt d'une ontologie. L'ontologie, c'est l'étude de l'être et ça a permis ces HPO de lier chaque signe clinique avec un gène. Et ces différents HPO d'un seul patient, combinés à ce qu'on vient de voir, les données d'annotation, les données de prioritisation permettent d'avoir un diagnostic clinique et permettent de passer pour l'EOS de 20 000, 40 000 variants à 100 variants. Malgré tout ça, on est à 100 variants, 100 variants, pour nous, c'est intéressant. Après, ces 100 variants, on peut collecter celui qui est pathogène ou bien aucun. Donc, enfin, en perspective, on voit de plus en plus l'avènement de l'intelligence artificielle qui rend de plus rapide et facile cette interprétation avec plusieurs outils bioinformatiques qui permettent l'interprétation des données génomiques selon les signes cliniques et qui peuvent reproduire une petite partie du travail du bioinformaticien. Mais enfin, il faut vraiment la validation qui permet d'aller vers une centaine de variants, vers un ou deux variants causaux. Mais, en contrepartie, se pose la problématique qui est la capacité de stockage de ces données chassons qu'un WGS c'est 120 gigabyte de données et aussi les capacités de calcul. On peut séquencer en une semaine mais comment peut-on faire le stockage de ces données qui coûte et comment on peut faire ce calcul en EI ou bien en partie vraiment claire simple avec un bioinformaticien avec des pipelines bioinformatiques simples aussi, ça coûte en termes de calcul. Donc, j'étais très bref. Take home message. Donc, l'analyse primaire et secondaire nécessite une équipe de bioinformaticiens liée avec un hardware et tout ce qui est puissance de calcul et stockage. Les métriques de qualité, chose plus importante pour moi, il faut les mettre dans un rapport final. Un rapport de NGS doit avoir ses limites de détection. Un rapport de NGS sans limites de détection ne sert à rien. C'est un rapport qu'il faut jeter. Et enfin, place d'un généticien médical, clinicien, pour interpréter et faire l'analyse tertiaire qui est primordiale parce que c'est lui qui va voir le patient, c'est lui qui va avoir idée est-ce que le variant est en cause, quels sont les autres arguments qu'il doit chercher et tout ce qui va. Donc, j'étais très bref et merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ...